Certains leaders qui étaient là et qui voudraient goutte que goutte, goutte que goutte, avoir le pouvoir bien avant le fait général Lassane-en-Comté. Ces leaders, je veux dire clairement et nettement, le professeur Alpha Connais, c'est ce que les gens ne veulent pas, puisqu'ils savaient, depuis le temps du fait Armin Secoutouré, jusqu'au fait général Lassane-en-Comté, ils voyaient, et dans les déclarations même, ils disaient qu'un régime, s'il n'y a pas ça, il faut passer par les armes. Donc, voir une jeune équipe qui est là, et avec les conditions qu'ils voulaient pour que les élections se fassent, après avoir embobiné toutes les forces vives, toutes les forces vives étaient dans la poche de mes déchets, du professeur Alpha ici, aucun Guinéen ne peut le nier. Alors, il en a profité, parce que les objectifs qu'il voulait, que moi je fasse, je n'ai pas cette éducation. Je ne pouvais pas, je n'étais pas un homme manipulable. C'est pour cette raison, que j'ai été très clair avec vous, avec M. le Président ici, c'est forte vive. Il en a aussi roulé tous les leaders politiques dans la farine, même moi, mais à la seule différence, que j'étais aussi intelligent. Cette force vive que vous parlez, M. le procureur, quand on parle de force vive, il faut parler des LSE ou d'Alain Diallo, il faut parler de M. Sidia. Le professeur Alpha qu'on est avait mobilisé, avait roulé tous ces leaders politiques dans la farine, entourés de la société civile, et d'abord, avec quelle expérience ? Il en a vécu avec le feu bas, le feu bas Mamandou, le père Sonna, le feu Siragio. Et c'était le seul vétéran, parmi ces jeunes, quand il a fini de les embobiner, d'avoir, de leur donner confiance, dans l'esprit de dire, bon, même le jour où ils faisaient leur réunion, pour dire, bon, voilà, moi, je suis vieux, vous les jeunes, si vous vous laissez faire, par ce jeune capitaine-là, c'est votre problème. Moi, j'ai fini mon temps, alors que c'était faux. Et, les leaders politiques ont cru à ça. Donc, je reviens à votre question, simplement, M. le procureur. Voilà, voilà, revenez sur ma question. S'il y a eu incompréhension entre moi et les forces vives, ce n'est pas le cheminement très rusé, méchant, méchant, comme je l'ai dit, et j'éritais, du professeur Alpha, parce que ces objectifs n'ont pas été atteints. il voulait que dans mon bureau, que je puisse éliminer les autres leaders, et lui, la voix lui est libre. Il vient, je négocie avec lui, comme ses coups pas l'a fait, je lui donne le pouvoir. Très bien. Donc, il n'a pas, il n'a pas le pouvoir. Je suis satisfait. Est-ce que, ce n'était pas, votre si je veux, je me présente, si je veux, je ne me présente pas, qui a occasionné le malentendu entre vous et les forces vives de la nation. Parce que quand vous avez pris le pouvoir, vous avez dit que vous n'étiez pas intéressé par le pouvoir. Vous avez dit que vous n'étiez candidat à aucune élection, à aucun nom du CNDD. Et par la suite, le gouvernement a déchangé selon les forces vives de la nation. Et vous avez vous-même dit que vous, personne n'est un militaire, et que vous êtes citoyen guinéen au même titre que tout le monde. Si vous voulez, vous ôtez la tenue. Vous vous présentez à une élection. Si vous voulez, vous ne vous présentez pas. Ne pensez-vous pas que c'est votre volonté d'ôter la tenue pour être candidat qui a amené cette incompréhension-là ? Merci bien, M. le procureur. La question, ce sont des questions comme ça que j'aime. Honnêtement, c'est pourquoi hier, je n'ai pas voulu vous indexer, M. le procureur. Je disais qu'il y a un procureur, c'était bien vous. Quand nous étions dans la salle, M. le camarade a répondu à la question, s'il vous plaît. Donc, la question, elle est simple. M. le procureur, par rapport à votre question, je me mets en fond de tous les esprits propagandistes qui ont tenté après ceci, cela, pour dire que c'est parce que le président Dades voulait se présenter aux élections. M. le procureur, pour quelqu'un, je vais venir aux élections, comme vous dites que si, ce n'est pas parce que, par rapport à mes propos que j'ai tenus. Et je ne vais pas nier, M. le procureur. Imaginez, un homme, vous prenez le pouvoir, le pouvoir militaire, qui prend le courage de faire venir des barons. Mais quand j'ai dit que tous les leaders, j'avais suspendu d'ailleurs la Constitution, mais quand j'ai dit à la population que tous les leaders politiques rentraient, c'était étant fâché, ils m'ont dit, attention, j'allais bloquer la Constitution, même le professeur Alpha n'allait pas rentrer parce que je savais déjà son parcours. Mais c'est un risque que j'ai eu à faire et je ne le regrette pas parce que j'étais dans l'esprit qu'il y ait la démocratie. Vous envoyez des leaders politiques, tout le monde les a vus ici au palais, M. le procureur, chacun passait tour à tour, à tour de rôle. Et, à un moment donné, ces mêmes leaders essaient de vous talonner comme si vous n'étiez pas guinéens. M. le procureur, et voilà cette confusion que même, je le dis, même le simple fait qu'on m'agrait de tenir ce langage, c'était le comportement, la manipulation, parce qu'il avait fini, et là, dans l'un dialogue que je parle, il avait fini, il avait embobiné tout le monde. Même si tout le monde a été roulé dans la farine ici, et on fait quoi, la société civile, c'est ceci, cela. Même les organisations qu'ils ont eu à faire ici, même la première organisation au stade, même le procureur Alpha avait des hommes infiltrés, c'est maintenant la question, il y avait des hommes infiltrés, même au sein de l'armée, même dans mon gouvernement. Donc, la première réception qui s'est tenue au stade où les jeunes sont venus, pour poser ma candidature, Monsieur le Président, publiquement, mais, j'ai compris, j'étais très réfléchi, je suis allé simplement, j'ai dit, bon, vous n'avez pas mal, je vous ai compris, je vais vous répondre. Monsieur le Président, mais ça, c'était, 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 C'est très réfléchi, je suis allé simplement, j'ai dit, bon, vous avez parlé, je vous ai compris, je vais vous répondre. Monsieur Kamara, est-ce que c'est à cause des propos cités par Monsieur le Procureur qui a eu rupture entre vous et les forces vives ? Ce n'était pas la cause, Monsieur le Président, ce n'était pas la cause. Monsieur le Procureur, d'autres questions ? La cause, elle est... Je continue mon interrogatoire, Monsieur Kamara.